Salut salut tout le monde, moi c'est Amandine, j'ai 28 ans, je suis animatrice périscolaire et animatrice extrascolaire sur la copcom de Blaitran justement. Voilà voilà et moi contrairement à toutes mes copines, je ne sais pas faire le show devant une caméra, donc pour moi ce sera très simple aujourd'hui. Alors mon parcours de foot je pense qu'il est simple, ça fait 15 ans que je joue et j'ai toujours joué à Breche Jura, je pense que je jouerai toujours à Breche Jura. J'ai commencé, j'étais attaquante pendant quelques années, ensuite j'ai joué plusieurs années en milieu de terrain et actuellement je suis défenseur centrale depuis 4 ans et je pense qu'à ce rythme là, je vais finir soit gardienne, soit sireuse de banc ou soit presseuse de citron. Alors moi dans ma famille on n'est pas du tout foot mais j'ai toujours été un peu garçon manqué quand j'étais petite et un jour je regardais, je suis tombée sur un match de Marseille, c'était en 2005 je crois, c'était la période Nasserie-Ribery et je suis un peu tombée sous le charme, pas de leur physique ni de leur mentalité mais un peu de leur technique et du coup j'ai commencé à regarder un match, deux matchs, trois matchs, quatre matchs et j'ai demandé à mes parents pour jouer au foot. Ça a été difficile je pense pour ma petite Nadine d'accepter le foot mais elle a fini, après un an d'insistance, d'accepter. Le club de Brejura Foot, parce que déjà c'est le club qui est à côté de chez moi, je suis originaire de Villevieux et puis un jour il y a un de mes pions qui m'a expliqué qu'il y avait une équipe de foot à Brejura et c'est ça qui a fait pencher la balance et vu l'ambiance de l'équipe actuellement, vu tout ce qui se passe actuellement je pense que je ne changerai pas parce que Brejura c'est un club mais c'est aussi mes copines actuellement. Mes objectifs personnels, j'en ai pas forcément, je pense que j'ai beaucoup à apprendre encore même si ça fait 15 ans que je joue je pense que tout le monde m'apprend, que ce soit les coachs, les nouveaux coachs qui arrivent, même mes coéquipières je pense que j'apprends grâce à eux tous les jours. Mon meilleur souvenir, j'en garde un très bon, c'est il y a quelques années on est allé jouer à Frangevel on avait un gros problème d'effectif, donc Frangevel c'est à 2h30 de route à peu près on a eu un gros problème d'effectif donc on a fini par accepter de se déplacer à 9 c'était un peu incroyable mais on a fini par gagner le match 4-3 et pour moi je crois que c'est le meilleur souvenir, pas au niveau du match, du contenu du match effectivement c'était pas forcément très intéressant mais dans les têtes, dans l'esprit d'équipe ça a été un truc de dingue et je pense que le jour là, toutes les filles qui étaient là, je pense qu'elles ont vécu quelque chose de beau parce qu'on s'est soutenu jusqu'au bout et au final ramené la victoire alors qu'on n'y croyait pas du tout franchement c'était un truc de dingue pour mon pire souvenir, je pense que Tahine t'as visé un peu dans le mille mais bon je suis pas la seule à qui on a fait cette belle réflexion qu'on préférait jouer à disque avec moi tant d'elles je pense que tu peux te sentir visée aussi parce que le jour là t'as reçu la même réflexion c'était à Grandmont et j'ai été nullissime mais vraiment nullissime et à la mi-temps, mon coach Gérald a appuyé un peu un plomb et voilà, il m'a dit qu'il préférait jouer à disque avec moi et je vous avoue que chouin chouin comme je suis, j'ai eu les larmes aux yeux mais sinon, plus proche, je pense que cette saison cette saison, je pense qu'elle va rester dans mes pires souvenirs étant donné que je me suis blessée à la prépa je me suis fait une rupture des ligaments et en fait, normalement, je devais pas jouer cette saison et finalement, j'ai voulu revenir après la trêve donc je me suis entraînée et je devais reprendre le championnat le week-end du confinement donc je pense que voilà, cette saison, ça va rester un mauvais souvenir pour moi pour les vestiaires, comme toutes les copines, je ne balancerai pas parce que comme les autres, on dit ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire mais certains pourront vous dire qu'on est pire que des mecs pour conclure les filles, j'espère vous revoir très bientôt sur les terrains et puis même en dehors des terrains j'espère revenir de dingue et puis reprendre ma place de titulaire l'année prochaine et sinon, voilà, j'espère qu'on va continuer des belles aventures avec vous, avec toute l'équipe actuelle et voilà, sinon, rien à voir avec le foot actuellement, j'ai été réquisitionnée à l'EHPAD de Blétran donc comme tous les services médicaux, on cherche des masques, des blouses des gants, des charlottes, enfin tout ce que vous voulez pas des charlottes sauniers, ni des charlottes vincent mais voilà, et sinon aussi, on cherche de la laine pour nos petites mamies qui aiment bien tricoter donc voilà, si vous avez, on est plus que preneurs merci beaucoup toi la petite, en milieu de terrain, qui fait toujours des bruits assez particuliers pour impressionner tes adversaires est-ce que tu crois vraiment que ça les impressionne ?